Si vous nous rejoignez, bienvenue dans Starmax, c'est l'heure d'en prendre plein les mirettes grâce aux meilleurs de la culture. Et ce soir, je vous propose une petite conversation à bâton rompu avec un garçon aux multiples facettes, un grand joueur de foot, une star engagée, un personnage qu'on a envie de connaître sous toutes les coutures. Lilian Thiram, bonsoir. Bonsoir. Et alors, vous êtes très bien accompagné. Très très bien accompagné. Je tiens à le dire, je n'en ferai aucune jalousie. Tia Masa Aissatou, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes comédienne, on vous a vu à la télé, on vous a vu chez Lelouch, on vous a vu chez Daniel Thompson, on vous a vu chez Ariel Zetoun. Et vous venez tous les deux nous parler d'un projet qui vous tient à cœur, qui est une très belle série de téléfilms. Ça s'appelle Tropique amère, ça sera diffusé pour la première fois demain soir sur France 3. Et c'est vraiment, à travers une fresque romanesque et historique, l'histoire de l'esclavage aux Antilles. Comment, sur plusieurs siècles, même si l'histoire, elle, se concentre sur une période précise, on a fait venir du continent africain des centaines de milliers de personnes qui se sont retrouvées déracinées. Nous, on a été séduits par l'ambition de ce projet qui n'est pas du tout manichéen. C'est une belle histoire, c'est très bien réalisé. Vous êtes comédienne. Lilian, vous avez tenu à soutenir ce projet. Pourquoi ? C'est un parrain de bonne volonté, en quelque sorte. On sait très bien que vous êtes engagé dans pas mal de causes et on doit se dire que vous êtes souvent réclamé. Qu'est-ce qui fait que finalement, sur ce projet-là, vous avez tenu à poser votre monde ? En fait, l'esclavage, malheureusement, n'est pas très bien enseigné. Je dirais que souvent, on a l'impression que c'est une confrontation entre noir et blanc, alors que c'est avant tout un système économique. Mais par contre, pour cautionner ce système, ça a été basé sur une idéologie raciste où en fait, l'homme noir n'était pas considéré, il était considéré comme un sous-homme. Et donc, à cette période de l'histoire, on a intellectualisé le racisme. C'est-à-dire, l'homme noir n'est pas un homme. Et donc, je trouve que c'est important justement d'avoir une discussion autour de ce sujet pour la déconstruire. Parce que souvent, on dit bon, il ne faut pas être raciste, on dénonce le racisme. Mais en fait, je crois que le plus important, c'est de comprendre, de comprendre d'où ça vient. Oui, d'aller à l'encontre de l'ignorance, d'éduquer les gens. D'éduquer les gens pour essayer de le dépasser. Parce que malheureusement, encore aujourd'hui, il y a encore ces séquelles. Thiam, est-ce que vous avez un engagement au-delà du métier de comédienne qui fait que vous êtes attirée par des projets de ce type ? Ou est-ce que c'est quand même avant tout un beau rôle qui vous attire dans cette histoire ? C'est difficile d'être une comédienne noire et de ne pas être engagée quelque part, même malgré soi. Pour aller quelque part, il faut savoir d'où l'on vient. Donc moi, je me suis penchée sur cette histoire depuis très longtemps. Et c'est vrai qu'en me préparant pour interpréter Rosalie, il a fallu que je m'y plonge encore plus. Par exemple, le personnage que j'interprète qui est une cocotte, je ne connaissais pas trop le rôle des cocottes sur une plantation. Et c'est vrai que c'est un personnage à vif. Donc forcément, bien sûr, je suis engagée. Thiam disait, on ne peut pas être comédienne noire et pas être engagée. Est-ce que vous, votre engagement, c'est quelque chose qui remonte ? On sait que vous êtes membre du Haut Conseil à l'intégration, il y a le collectif Devoir de Mémoire, vous êtes souvent exprimée, que ce soit sur le racisme, vous êtes un citoyen engagé. Mais est-ce que c'est quelque chose qui date, parce que vos parents vous ont sensibilisé à ça ? Est-ce que ce sont vos voyages ? Est-ce que c'est vraiment quelque chose que vous avez profondément en vous depuis longtemps ? Ou est-ce que c'est aussi l'ouverture d'esprit qui amène votre carrière, qui fait qu'à un moment, on a aussi envie de s'ouvrir ? Disons qu'en fait, je n'aime pas trop le mot « engager ». C'est une réflexion sur la vie. Malheureusement, je dirais qu'en arrivant dans l'Hexagone, j'ai tout de suite compris qu'il y avait un problème autour du noir. C'est-à-dire que moi, j'habitais en Guadeloupe, j'avais 9 ans, la majorité des gens sont noirs, donc on ne se pose pas ces questions. C'est-à-dire que quand j'arrive ici, il y a les problèmes de rapport à l'autre, c'est-à-dire des insultes, et je ne comprenais pas. Donc en fait, petit à petit, j'ai eu envie de comprendre pourquoi le noir, en fait, c'était quelque chose de négatif. Et c'est en ayant cette réflexion que ça m'a emmené à avoir une réflexion sur l'histoire. Et j'ai compris que l'esclavage est quelque chose de tragique. De tragique, pas parce qu'il y a eu des millions de morts, de tragique parce qu'on a renfermé le noir dans cette équation « est égal noir est égal esclave ». Il suffit de demander aux jeunes l'histoire des Noirs, vous demandez à quelqu'un. Et en règle générale, ça commence avec l'esclavage. Donc ça, c'est fondamental. Il y a un conditionnement. Voilà, il y a un conditionnement. Et pour vous dire la vérité, il y a une phrase de Victor Hugo qui est dramatique, c'est-à-dire qui dit que l'homme blanc a fait du noir un homme. C'est d'une violence inuit. Mais comment lui en vouloir ? Parce que lui aussi a été éduqué comme ça. Oui, il a été de son temps avec les limites que ça implique. Et donc aujourd'hui encore, malheureusement, il y a encore ces séquelles dans le rapport à l'autre, que ce soit noir blanc ou blanc noir. Et pour comprendre ces blocages parfois, il faut revenir à l'histoire. Et ça, c'est ce qui est fondamental pour moi. C'est pour ça que vraiment, je vous invite à découvrir dès demain soir sur France 3, Tropique amère. C'est signé Jean-Claude Barny. C'est en six épisodes. L'histoire d'une plantation entre la fin du 18e et le début du 19e. Il y a à la fois le côté divertissant d'une grande fresque romanesque et historique. Mais c'est aussi une excellente leçon d'histoire, un vrai devoir de mémoire sur un sujet qui a été très peu abordé, aussi bien au cinéma que dans les manuels d'histoire. Alors ouvrez votre esprit. Tropique amère, voici un petit extrait. Tropique amère, c'est à partir de demain soir. Six épisodes diffusés sur France 3. Nous en parlons avec nos invités ce soir. Je ne sais pas si vous êtes des gros consommateurs de cinéma et de téléfilms. J'imagine comme comédienne, forcément. Vous pensez qu'il y a une vraie utilité de faire ces oeuvres comme ça ? Déjà, si je peux me permettre, pour montrer aux réalisateurs et aux producteurs qui ne nous connaissent pas, qu'il y a des vrais acteurs blacks, français. Parce qu'on se réfère toujours au cinéma américain. Mais nous, on est là. Mais nous, nous, on est des grands admirateurs de Éric Eboilé, de Haïssa Maïga, qui sont venus dans cette émission. Exactement, oui, entre autres. Il y en a plein. Ils font un beau boulot. Mais pour rebondir sur ce qu'a dit tout à l'heure Lilian, je trouvais important aussi pourquoi il est nécessaire de se pencher sur cette histoire. Au fur et à mesure, quand on étudie l'histoire de l'esclavage, on se rend compte qu'avant les déplacements massifs, il y avait des royaumes en Afrique. Et c'est ça qui est passionnant aussi. C'est-à-dire qu'on se rend compte qu'il y avait l'Empire d'Ogon, l'Empire mandingue, qui étaient des royaumes énormes, bien avant l'Empire de Couches, avec les pharaons noirs. Donc tout ça, si on ne commence pas par l'esclavage, on ne peut pas se rendre compte qu'il y avait quelque chose avant. Je vais prendre un tour d'histoire avec vous. Bousculer ! Sous-titrage Société Radio-Canada